Si jamais tu cours après plusieurs lapins, tu n'en attrapes aucun. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir dans cette vidéo le mythe des 7 sources de revenus qu'il faut avoir pour devenir un millionnaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus pour devenir un millionnaire. Je vais te dire exactement ce que j'en pense à travers cette vidéo. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai fait un BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne. Donc si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui je suis libre géographiquement, je suis libre, je me sens super bien. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis super bien. Et je suis en Floride par exemple aujourd'hui, ça fait plaisir. Et j'ai commencé en plus mon premier business en ligne c'était sur le saxophone. Et pourtant ça m'a généré 2000 euros par mois. Les gars je peux vous dire qu'une fois que vous avez goûté à la liberté comme ça, 2000 euros par mois et vous pouvez voyager où vous voulez, tu ne reviens jamais dans le salariat, jamais de ta vie tu as envie de revenir. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Du coup moi je t'accompagne, enfin j'accompagne les déterminés, très important. Si tu es déter, oui je t'accompagne. Je t'accompagne à travers mon programme Successful en ligne 2.0 où je te coache directement. Donc je te coache de A à Z pour créer ton business en ligne, de ton idée business. Ou à partir de ton expertise si jamais tu es coach, expert, consultant. Donc eux ça va encore plus vite si jamais tu es coach, expert, consultant. Parce que du coup il y a certains de mes coachs qui ont atteint les 5 à 6 chiffres par mois rapidement, tu vois en quelques mois. Et donc du coup je te coache étape par étape pour que tu puisses créer ton business en ligne, créer un personal branding, un business vraiment qui te permet de gagner de l'argent à court, moyen et long terme. Donc est-ce qu'il faut absolument 7 sources de revenus, du coup en gros 7 business pour pouvoir devenir millionnaire ? J'ai pris le mot 7 mais j'en peux prendre 3, 4, etc. Donc mon avis par rapport à ça, et ça c'est personnel, c'est qu'il faut que tu restes focus sur un seul business. Observe bien les gens qui sont milliardaires, regarde bien les gens qui sont millionnaires. Ils ont un business, regarde Bill Gates, regarde Steve Jobs, en tout cas au début Steve Jobs. Ok, parce qu'après je t'expliquerai par la suite pourquoi il y a eu plusieurs business. Mais la plupart des gens, ils restent focus sur leur business. Si jamais tu cours après plusieurs lapins, tu n'en attrapes aucun. Voilà ce qui va se passer pour toi si jamais tu crois que tu peux lancer plusieurs business en même temps pour avoir plusieurs sources de revenus en disant si j'ai plusieurs sources de revenus, je multiplie les chances de devenir millionnaire. Mais en fait ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est contradictitif mais c'est complètement le contraire qui va se passer. Si jamais tu commences à lancer plusieurs business en même temps, tout ce qui va se passer c'est que tu ne vas générer aucun revenu. Par exemple si jamais tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, imaginons. Moi ce que je conseille c'est concentre-toi sur un seul réseau au début. Ne va pas te mettre sur tous les réseaux en même temps. A la limite deux réseaux mais même déjà deux, ça commence à faire beaucoup. Moi je le fais et c'est chaud. Mais si jamais tu veux être bon et tu veux te développer dans un réseau social, reste sur un seul. Si tu commences à vouloir écrire des articles, à vouloir être sur Snapchat, à vouloir être sur Instagram, à vouloir être sur Youtube, à vouloir être sur LinkedIn, à pouvoir être partout et faire du contenu partout, tout ce qui va se passer c'est que tu ne vas pas, tu vas juste te disperser. Alors que si tu restes focus que sur Youtube, Youtube tu vas cartonner dans Youtube. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne seras pas un petit peu moyen des résultats à peu près un peu partout. Tu vas cartonner dans un seul domaine. Et ça c'est super important. Donc reste focus. L'idée c'est que tu te focus à chaque fois en fait sur une seule chose à la fois. Tu vois et même Kobe Bryant il en parlait parce que tu vois c'est un principe qui est partout. Tu vois l'argent en fait, les principes pour gagner de l'argent, c'est les mêmes principes qui fonctionnent dans tous les domaines de la vie. Par exemple Kobe Bryant disait que pour chaque partie, il restait focus sur une seule partie dans son entraînement. Par exemple si c'était le shoot, il était sur le shoot. Si c'était le cross, il était que sur le cross. Tu vois et chaque période, une période peut-être il va faire pendant deux semaines que du shoot, un autre entraînement il va faire une période que du cross par exemple. Tu vois là c'est pareil. Quand les gars ils ont plusieurs entreprises, par exemple si tu vas me dire ouais Steve Jobs il avait plusieurs entreprises. Parce qu'il avait DreamWorks, je crois que c'est le truc qui a fait Toy Story, tous les trucs comme ça d'animation là. Ça appartenait à Steve Jobs. Mais en fait c'est toujours la même chose. Tu restes focus sur un seul business. Le business il fonctionne, il tourne, il est automatique et tu peux l'automatiser. À ce moment là, tu peux créer une autre entreprise. Mais les céréales entrepreneurs là genre ils font tout en même temps, ça c'est pas vrai c'est un mythe. C'est d'abord tu cartonnes sur un business, il fonctionne et après une fois qu'il fonctionne, boum tu passes à autre chose. Tu fais que tu crées un autre business et que là tu peux emmener aussi jusqu'au bout, qu'il soit autonome, que ça génère beaucoup de cash et après tu changes encore de business. C'est là tu peux avoir plusieurs entreprises. Mais toi quand tu commences, tu sais pas de faire plusieurs entreprises en même temps. Tu as aussi tu essaies de faire du dropshipping, de formation en ligne, de vendre des formations en ligne, de trading, immobilier. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Tu n'auras aucun résultat nulle part. Moi par exemple, mon premier business en ligne sur le saxophone, je l'ai emmené jusqu'à un certain niveau et après je l'ai automatisé. Et c'est là que ça m'a permis de pouvoir m'occuper de cette chaîne-là, pouvoir développer un autre business en ligne en fait. Tu vois, pouvoir vous aider justement à créer aussi votre business en ligne et à générer plus de revenus. Là je peux te dire, comme je suis concentré sur cette chaîne-là, sur ce business en ligne-là, je n'arrive pas à pouvoir faire développer, continuer à développer mon business en ligne sur le saxophone. Parce que ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible de pouvoir tout faire. Donc heureusement que je l'ai automatisé. Donc c'est simple, si jamais toi l'idée pour toi c'est de devenir un millionnaire, ça va être de te former, développer des compétences qui vont te permettre d'atteindre au moins les 10 cas. Ensuite, une fois que tu auras les 10 cas, l'idée sera de scaler. C'est pour ça que j'aime bien le business en ligne. Moi je te parle dans le domaine du business en ligne. Tu vas viser et vendre des compétences, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des coachings ou en tout cas des services. Tu peux être scripteur, tu peux être closer, tu peux juste créer ton business en ligne tout simplement et pouvoir atteindre les 10 cas. Et ensuite, tu peux aussi être coach, expert, consultant et atteindre les 10 cas rapidement si tu as des bonnes stratégies. Une fois que tu atteins les 10 cas par mois, tu vises les 100 cas par mois et après c'est juste scaler. Une fois que tu as 100 cas par mois, tu as fait le million. Tu as fait le million à l'année et même beaucoup plus. Donc le concept, c'est juste d'avoir plus de clients. Ça ne sert à rien de multiplier les business. L'idée, c'est juste d'avoir un business qui te permet de scaler. Scaler, ça veut dire de pouvoir toucher un maximum de gens. Et plus tu vas pouvoir toucher des gens, plus tu auras de clients. Et plus tu auras de clients, plus tu pourras atteindre le résultat que tu veux atteindre si jamais c'est le million par exemple. Donc après, tu pourras juste sur le prix ou sur le volume des gens que tu touches sur ton marché. Mais dans tous les cas, si tu veux atteindre le million, tu n'as pas besoin de créer différents business. Reste, focus sur un seul, soit le meilleur dans ce business-là et le million, tu vas le toucher tôt ou tard. Et ne t'inquiète pas qu'avant de toucher le million, tu seras bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas quand tu vas toucher le million que tu seras heureux. Si on peut dire que l'argent rend heureux. Mais l'argent permet d'être libre. Donc du coup, avant de toucher le million, tu auras déjà ta liberté largement avant. Déjà 200 000 euros à l'année, tu es largement libre de faire ce que tu veux. Donc pour résumer, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est-à-dire en tout cas, pour pouvoir atteindre le million, tu as juste à rester focus sur ton business et être le meilleur dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais te partager un petit peu parce que je sais que j'ai beaucoup entendu un petit peu ce mythe. Donc je voulais juste en parler et te partager mon avis. Si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Il n'y a aucun souci. On est là ensemble pour discuter. Mais moi, je n'aime. Mais moi, je n'aime pas parce que tu es un rageux. Parce que toi, tu voulais faire du dropshipping en même temps. Trading, Amazon, Closer, tout ce que tu voulais. Tu voulais tout faire en même temps et tu es vénère parce qu'on t'a démasqué. Donc voilà, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est ce moment où tu voulais lancer ton business en ligne. Et tu as bien raison, mon ami. Clique sur le lien qui est dans les commentaires pour accéder à cette formation offerte d'une valeur de 200 euros. Où je te montre exactement comment créer ton business en ligne sans rien y connaître à Internet. Et même sans avoir des idées business parce que je te donne des idées business rentables. Maintenant, si tu es coach, expert et consultant. Bon, ben là, les gars, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour accéder à la formation offerte. D'accord ? Donc, c'est un autre lien juste en dessous. La masterclass où je te montre comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres pour moi rapidement. Ok ? Parce que quand tu as une expertise et que tu es coach, consultant, c'est différent de quand tu n'as pas d'idée business. Parce que là, du coup, tu vas beaucoup plus vite. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021